... 25 000 m2 d'innovation, pôle d'excellence, synergie d'entrepreneurs, vitrine, tête de réseau de la filière numérique, nous sommes à la Cité numérique à Bègle. Vous imaginez, peut-être aurons-nous ici à Bègle la plus forte concentration d'entreprises du numérique en France ? Un entrepreneur qui réussit, c'est celui qui fait le moins d'erreurs et donc on apprend beaucoup des autres. Donc quand on a une entreprise qui a un an, on peut faire un certain nombre d'erreurs et donc rencontrer des gens qui ont une entreprise depuis 5 ans permet effectivement d'apprendre beaucoup de choses et de partager. Que ce soit au niveau commercial ou affaires, ou que ce soit au niveau partenariat, trouver des partenaires, des sociétés complémentaires avec lesquelles on puisse travailler. Petit à petit, les entrepreneurs qui ont réservé des espaces s'installent donc au 406 boulevard Jean-Jacques Bosque. Il reste encore des travaux, mais la Cité, qui occupe les locaux de l'ancien centre de tripostale, est métamorphosée. La Cité numérique, ce sont les bureaux des plus prometteuses entreprises du numérique de la métropole. Des espaces de co-working, hôtels d'entreprise, écoles, salles de conférences, showrooms, fab, lab, restaurants, conciergeries, crèches et autres salles de formation. La région a investi dans 2000 mètres carrés de locaux qui ouvriront au printemps prochain. Alain Rousset mise sur la synergie des entrepreneurs au sein de la Cité. Le fait d'être ensemble est un élément hyper important aujourd'hui. Désisoler les chefs d'entreprise, faire qu'ils puissent déjeuner ensemble, boire le café ensemble, échanger ensemble sur l'exportation, sur l'innovation, sur la formation, sur le recrutement. Ce que nous avons fait depuis 20 ans maintenant en Équitaine pour désisoler les chefs d'entreprise, créer des clusters dans tous les domaines et aujourd'hui nous occuper de la formation. La région qui accueillera notamment dans son espace Unitech. La structure accompagne pas moins de 110 projets innovants actuellement dans la métropole. Pas d'essoufflement donc visiblement dans la création de start-up. Non parce qu'il y a plusieurs raisons à cela. La première des raisons c'est que par exemple on parle ici de Cité numérique, on parle beaucoup de numérique. La transition numérique de notre économie, de nos entreprises, de notre culture, elle va prendre du temps. Donc ce n'est pas un effet de mode la notion de start-up. Ça c'est une première raison. La deuxième raison c'est qu'on a des générations qui arrivent sur le marché du travail qui ne sont pas dans une logique de métro-boulot-dodo et qui ont envie de donner du sens et sont prêts à se lancer dans l'entrepreneuriat. Et puis aussi on a des gens qui sont en reconversion ou qui ont déjà un background professionnel important et qui se rendent compte que dans l'entreprise, le numérique ou la transition n'a pas été faite. Ils ont de très bonnes idées et décident de se lancer à leur compte. Les entrepreneurs de la Cité numérique organisent tour à tour l'inauguration de leurs locaux. Aujourd'hui, la fête se passe chez Axis, un des leaders de la création d'Images 3D. Depuis le début de son activité en 1990, Axis enregistre pas moins de 7000 projets à travers le monde. Les raisons du succès sont comme toujours multiples. Il y a des technologies, une capacité d'innovation et à la fois conception et technologie. C'est-à-dire être capable de créer des nouveaux usages, des nouveaux concepts et de les développer technologiquement. Mais c'est à la fois du contenu et des technologies. Alors en dehors de ces projets culturels, on a beaucoup de projets qui sont très expérimentaux. On peut citer le Connectram qui est un tramway en réalité augmentée dans lequel on est capable de montrer une ville différente à travers les villes du tramway. On peut citer des projets comme le skipper augmenté qui permet d'équiper un skipper de course de voile, d'outils qui lui permettent de piloter le bateau. On peut citer le premier compagnon de visite qui a été fait pour l'ASCO 4, qui est un outil qui accompagne le visiteur avec des contenus différents en fonction des âges. On a beaucoup de projets comme ça. On a même des projets médicaux, on a des projets industriels. Donc chaque fois qu'on peut intervenir entre les technologies graphiques, les contenus et l'usage, on est dans le cœur de notre métier. On a fait aussi le premier compagnon de visite qui s'appelle Imayana, qui permettait de visiter Bordeaux au 18e avec un iPad. Et on arrivait à transformer la ville en se promenant dans un récit dans le centre-ville et en étant capable de transformer complètement le paysage urbain tel qu'il était au début du 18e. Et c'est AXIS qui a d'ailleurs proposé en 3D les plans de la cité numérique. Là, on a l'ancien centre de tripostale tel qu'il était avant les travaux. Et donc l'idée, c'était de... Voilà, donc on pouvait regarder un petit peu comment il était fait. Il était assez grand, avec des grands volumes. Voilà, on peut éclater, etc. On peut, par notre application, se rendre directement à l'intérieur. Pour apprécier un petit peu plus comment c'était fait. Voilà. Et si on revient en vue extérieure... On avait préparé donc... On va revenir en vue toit. Tac. Ce que ça pouvait donner l'aménagement futur. Voilà. Donc avec les rues percées telles qu'on connaît aujourd'hui, les bambous, les différents... On va dire plateau de travail, donc avec le nôtre qui est ici. Et donc on avait à l'époque essayé d'imaginer un petit peu ce que pourraient être les terrasses au milieu de cette végétation. Et donc on se rend compte qu'on n'est pas trop mal, quand même, par rapport à ce qu'on avait imaginé. Les espaces de la cité numérique sont petit à petit occupés, 5 ans après le coup d'envoi du projet. De nombreux entrepreneurs doivent s'installer dans les prochaines semaines. La dynamique des lieux, la synergie tant recherchée devrait s'accélérer début 2020.